D'ici quelques mois, tout le clan Grimaldi serait en joie et surtout la princesse Stéphanie de Monaco, belle-sœur de la princesse Charlene de Monaco et petite-sœur du prince Albert de Monaco et de la princesse de Hanover, Caroline de Monaco. En effet, ce week-end, la jeune future maman Marie Ducré, belle-fille de la princesse Stéphanie de Monaco, a affiché son bonheur via son compte Instagram en postant un cliché d'elle et de son mari, la main posée sur son ventre bien rebondie. Un magnifique moment qui montre à quel point le jeune couple de Monaco se languit d'accueillir leur future petite princesse. Toutefois, l'arrivée de ce nouveau bébé va l'être ravie de joie. Dans environ deux mois, le fils de la princesse Stéphanie de Monaco, à savoir Louis Ducré, deviendra papa pour sa toute première fois avec la naissance de sa petite princesse. Une petite fille plus qu'attendue sur le rocher, notamment par ses adorables parents qui ont d'ailleurs posé ce week-end sur Instagram. C'est avec la main de son époux posée sur le baby-bomb proéminant de Marie, celle-là qui l'a épousée il y a décédé à deux ans, que le futur papa, Louis Ducré, âgé de 30 ans, semblait plus épanou que jamais et leur sourire faisait plaisir à voir. Une magnifique photo qui a permis à de nombreux monégasques de remarquer à quel point le ventre de la jeune future maman continue de s'arrondir et qui fait plaisir à voir. D'ailleurs, les femmes du couple ne s'y sont pas trompées et parmi les commentaires laissés passer derniers, on pouvait lire « Comme vous êtes tous les deux beaux, vous êtes un couple magnifique, félicitations ! » La grossesse rend Marie Ducré radieuse et Louis épanouit. Pour le moment, les soeurs de Louis Ducré, à savoir Pauline, âgée de 28 ans, et Camille, âgée de 24 ans, aînées d'une seconde union de sa mère, n'ont pas encore réagi à cette publication, mais les deux jeunes femmes, très proches de leur frère aîné et actif sur Instagram, devraient bientôt y laisser leurs jolis petits commentaires. Cependant, il faut avoir qu'elles sont hyper pressées de devenir enfin tata. Toutefois, dans un interview récent dans les colonnes de Gala, le fils aîné de la princesse Stéphanie de Monaco avait notamment confié que quand il avait annoncé la grossesse de sa femme, toute sa famille avait coulé les larmes de joie et notamment ses soeurs. Et si ce nouveau rôle fait un peu peur à la princesse Stéphanie de Monaco, elle pourra toujours demander des conseils à sa grande soeur, la princesse Caroline de Monaco qui a déjà ses petits-enfants qui doivent l'avoir bien entraîné. Ainsi, cette petite princesse qui verra le jour dans quelques mois n'est pas la seule tête couronnée à naître en ce début d'année 2023, car la grande duchesse héritière de Luxembourg, à savoir Stéphanie, devrait également donner naissance à son deuxième enfant en avril après son petit Charles, qui aura d'ailleurs trois ans en mai. De plus, Eugénie, la nièce du roi Charles, quant à elle, aura son deuxième enfant également cet été après Auguste, âgée de deux ans. Dès lors, en attendant l'arrivée de cette magnifique princesse dans la famille Grimaldi, dites-nous ce que vous en pensez des futurs parents Louis du Cré et son épouse Marie. Merci une fois de plus et comme toujours, restez scotché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada